Cette ville, il la connaît presque par cœur. Vincent Jarousseau a arpenté les rues de Denain pendant deux ans. Son but, dresser le portrait de cette France oubliée. Des centaines de clichés plus tard, il en reste un livre, Les racines de la colère. Le photographe vient le présenter à Loïc. Le jeune travailleur précaire est l'un des visages de cette France de Denain. C'est dans le trameau et qu'il a rencontré Vincent. Il était alors à la recherche d'un emploi. Ce livre lui a permis de mettre des mots sur ces mots. Pourquoi avoir accepté ? Pour faire comprendre aux gens la haine qu'on pouvait avoir envers la justice. De faire ouvrir les yeux avec des mots, des paroles. Il y avait une distance, évidemment, qui est une distance professionnelle. Mais par exemple, quand j'accompagnais à Loïc, qui avait une mission d'intérim à l'autre bout du bassin minier, du côté de Liévin, en partant de Denain, à 5h30 du matin, et que j'accompagnais jusque dans son travail, ça crée des liens. Autre moment de vie, la famille Joustan, Mickaël est transporteur routier. Il parcourt régulièrement des centaines de kilomètres pour se rendre en Allemagne. Pourquoi avoir décidé de participer à ce projet, d'avoir accordé votre confiance à Vincent ? Pour faire voir aux gens qu'à Denain, il n'y a pas que des chômeurs et des ouvriers aussi. Donc pour faire voir aux gens que, même à Denain, il y a des gens qui travaillent. Face à des dizaines de Denésiens, l'auteur a expliqué sa démarche et les habitants ont pu découvrir leur ville sur papier glacé. Je ne connais personne, je ne connais pas grand-chose, je connais un peu l'histoire.